France Bleu Toulouse France Bleu Toulouse à vos côtés Franck Langlois 13h30 sur France Bleu Toulouse, soyez les bienvenus France Bleu Toulouse à vos côtés, aujourd'hui un rendez-vous un petit peu particulier, ça se passe en votre compagnie, Julien Lénier, bonjour Bonjour Franck, bonjour à tous Ça se passe aussi en public, parce qu'on a beaucoup d'élèves aujourd'hui Grosse ambiance dans le studio de France Bleu Toulouse, effectivement beaucoup d'élèves des collégiens, des lycéens, des professeurs aujourd'hui en effet, c'est l'annonce du palmarès en direct sur France Bleu Toulouse de l'édition 2016 du concours du jeune reporter France Bleu, le Clémy Julien, dites-nous tout ! Alors, c'est un concours qui est ouvert à tous les collégiens et tous les lycéens de l'agglomération toulousaine l'objectif c'est de réaliser avec les moyens du bord, et vous allez voir que ça veut dire quelque chose de très concret, un reportage radio qui sera ensuite diffusé sur France Bleu Toulouse, et c'est ce qu'on vous propose pendant une demi-heure maintenant alors il faut bien comprendre Franck que tous ces élèves ont travaillé toute l'année avec au départ aucune contrainte sur le sujet c'est-à-dire... C'était sujet libre. Voilà, ils font ce qu'ils veulent, il faut simplement que ce soit un sujet intéressant et surtout faisable, avec des gens interviewés pas trop loin du collège ou du lycée avec les moyens du bord, c'est-à-dire que bien souvent c'est avec tout simplement un téléphone portable, il faut ensuite se débrouiller complètement pour le montage et vous savez Franck que le montage c'est difficile au début souvent on a tendance à faire des coupes un petit peu trop voyantes et donc tout ça c'est un art. Et puis le format était la seule contrainte, le reportage pouvait aller de 2 à 4 minutes alors tout ça sous la vigilance bienveillante mais exigeante d'un journaliste de France Bleu Toulouse et aussi du Clémy que vous avez cité c'est le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. Un jury s'est réuni, c'était comme l'année dernière composé d'El Zaret qui est la responsable des programmes de France Bleu Toulouse, de Martin Vazal qui est le directeur du journal Touléco, de moi-même qui est journaliste à France Bleu Toulouse et de Laurence Janin qui est la coordinatrice en Haute-Garonne et dans l'Académie de Toulouse du Clémy et donc vous allez maintenant pouvoir découvrir en direct le palmarès de cette édition 2016. Alors Julien, le suspense est à son comble j'ai envie de dire. Le vainqueur 2016 du concours du jeune reporter France Bleu Toulouse, le Clémy et Alors il y en a deux. Ah ! Il y a des ex-éco ! Double palme d'or comme on dit au Festival de Caire. Exactement. Le jury n'a pas voulu départager volontairement les deux meilleurs reportages Alors numéro 1, les élèves alors numéro 1 ex-éco soyons précis Les élèves de la terminale S7 du lycée Rive-Gauche de Toulouse pour un reportage intitulé Les filles, l'avenir du foot. Applaudissements Ex-éco ! Numéro 1 ex-éco, on change vous allez voir complètement de sujet mais aussi d'élèves puisque c'est la classe de 3ème prépa professionnel du lycée Raymond-Nave toujours à Toulouse pour un sujet intitulé La police et nous après les attentats Là également, applaudissements Pour le premier prix ex-éco du coup, deuxième prix maintenant Alors deuxième prix également, deux ex-éco donc pour ce deuxième prix, la première aile du lycée Pierre de Fermat de Toulouse pour un reportage musical intitulé Les Kid Wise au seuil de la notoriété Applaudissements Et le deuxième prix ex-éco Et la quatrième 5 du collège Jacques Prévert de Saint-Horin de Gameville pour un reportage appelé Plusieurs points de vue sur l'autisme Et félicitations ! Applaudissements Vous voyez donc qu'on a un panel à la fois des lycéens des collégiens, des élèves de filières scientifiques des élèves de filières littéraires et tout ça bien sûr a été encadré très sérieusement par les enseignants qui ont passé beaucoup de temps à accompagner leurs élèves parce que faire un reportage radio, quand on n'en a jamais fait, c'est difficile il faut se poser beaucoup de questions avant il faut faire un travail d'équipe, on se transforme un petit peu comme dans une rédaction pour dire qui on va aller interviewer, quelles questions on va aller poser, c'est justement les questions des élèves qui ont gagné, que l'on va maintenant étudier on va leur demander comment ça s'est passé Exactement, on accueille en studio les élèves du lycée Rive-Gauche qui ont réalisé un reportage sur le foot féminin sous les applaudissements s'il vous plaît, voici Mathilde et Lucille ! Bonjour à toutes les deux ! Alors vous allez nous dire d'abord pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire un reportage sur le football féminin il y a un truc moi qui me saute tout de suite aux oreilles c'est que vous êtes vraiment dans l'actu parce qu'en ce moment on est dans le football avec l'euro et vous vous avez dit on va parler du football mais du point de vue féminin alors pourquoi vous avez choisi ça ? Alors Mathilde ? Lucie ? Alors déjà on a choisi ce sujet parce qu'au lycée quand même on a une section féminine de football du coup je pense que ça nous a un peu inspiré et guidé sur la voie et après aussi parce qu'il y a l'euro 2016 c'est de football masculin et qu'on entend plus souvent parler des hommes que des femmes et qu'en 2007 il y a quand même l'euro de football féminin et que quand même le football féminin devient quand même assez populaire et de plus en plus de personnes le regardent à la télé Comment ça s'est passé pour les interviews ? Vous alliez avec votre téléphone pour enregistrer ? Comment vous avez fait ? Oui alors on s'est baladé quand même dans la ville on a essayé quand même d'interviewer le maximum de personnes des hommes, des femmes des personnes plus jeunes et d'autres plus âgées Mais aussi un club, vous êtes allé sur le terrain c'est le cas de le dire Oui aussi oui Ça vous a plu comme expérience ? Ça vous a surpris ? C'est quoi que vous retenez de ce travail que vous avez fait ? C'était très intéressant parce qu'on a pu voir les avis de tout le monde par rapport au football féminin Dans la rue on a vu des avis vachement partagés entre des personnes qui aimaient beaucoup ça et d'autres personnes qui n'aimaient pas du tout Et puis aussi dans le lycée on a pu avoir plusieurs avis d'amis et tout ça Donc c'était intéressant Au plan technique, comment ça s'est passé ? Vous avez tourné avec des téléphones portables avec des smartphones Vous avez rencontré des difficultés pour les prises de son pour après, ce dont on parle avec Julien il y a quelques instants évidemment la phase de montage Vous avez trouvé ça facilement ? Ça s'est fait naturellement peut-être ? Les interviews c'était plutôt facile parce que c'était amusant et sympa à faire mais pour le montage, c'est une copine qui l'a fait et elle a mis pas mal de temps à le faire Vous avez sous-traité pour le montage ? C'est ça Bon allez, on va écouter maintenant C'est le moment intéressant aussi de fierté, c'est toujours bien la première fois qu'on entend un reportage de soi qui passe à la radio donc premier vainqueur ex-aequo de ce concours 2016 Les filles, l'avenir du foot c'est signé des Terminal S7 du lycée Rive-Gauche Les avis sont partagés quant à la présence des filles dans le monde du football Nous avons interrogé certaines joueuses de l'équipe féminine du lycée Rive-Gauche de Toulouse pour connaître leurs ressentis sur la pratique du football Est-ce que vous avez déjà été moquée par rapport au fait que vous soyez une femme et que vous jouiez au football ? Oui, il y a eu des moments moqués par des garçons généralement mais aussi des moments où ils étaient plus... Ils nous admiraient quand même pour ce qu'on faisait et puis ils appréciaient vraiment le fait qu'on fasse du foot mais oui, il y a eu beaucoup de moments moqués aussi notamment quand on est la seule fille dans une équipe de garçons Pas par la manière de jouer parce que généralement ils se moquent de nous avant de nous voir c'est-à-dire qu'on nous voit sur un bord de terrain en tant que femme et ensuite au moment de jouer là on voit que le moquerie cesse et qu'ils voient que la fille elle est là et qu'elle est présente et du coup après des fois ça peut être des moqueries hors terrain mais ça c'est un peu des gens un peu stupides je ne prête pas attention Mais qu'en est-il de leur entraîneur ? Nous sommes allés le voir et lui avons posé quelques questions pour avoir un avis plus professionnel Les filles sont plus à l'écoute que les garçons donc elles creusent un peu plus en profondeur sur la diversité des exercices c'est la principale différence après les garçons ont plus une culture dans les gènes, le foot on va dire mais par leur passé et puis ils commencent petits quoi Le football féminin est beaucoup moins médiatisé que le football masculin ceci est en partie dû à une stigmatisation quant à la capacité des femmes par rapport aux hommes a bien joué Nous devrions combattre ces préjugés car la vie des professionnels est claire le football masculin et féminin sont certes différents mais il n'y en a pas un plus intéressant que l'autre L'Euro 2017 sera-t-il autant présent dans les médias que l'Euro 2016 ? Parlerons-nous autant des femmes que des hommes ? Combattant les préjugés et montrant que le sport n'est pas une affaire de sexe mais une histoire de passion Voilà, le football féminin donc vu par les élèves de Terminal Est du lycée Rive-Gauche de Toulouse a signé Lucille Castel Sandy Proulx Mathilde Ague-Bauton Jean-Baptiste Sella Astrid Gascard Manon Barbeau et Marion Cousin Applaudissements pour toute l'équipe Sur France Bleu Toulouse aujourd'hui je vous le rappelle c'est une émission spéciale qu'on vous propose l'annonce du palmarès en direct de l'édition 2016 du concours du jeune reporter France Bleu Le Clémy le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information ça se passe avec vous Julien Lénier et voici maintenant des élèves de Raymond Nave qui arrivent dans ce studio Voilà, c'est la troisième prépa pro du lycée Raymond Nave à Toulouse donc quartier Croix-Dorade vous allez voir qu'on change totalement d'ambiance enfin en tout cas de thématique puisque c'est un sujet qui est consacré au CRS les compagnies républicaines de sécurité intitulé La police et nous après les attentats dans ce studio on reçoit tout de suite deux des auteurs de ce reportage bonjour mesdemoiselles bonjour alors on va vous allez juste vous présenter c'est pas Mathilde et Lucille c'est c'est Mathilde et Morgane Mathilde et Morgane voilà excusez-moi c'est de ma faute alors comment ça s'est passé pour rencontrer des policiers quelles questions vous avez posées aussi à ces policiers sans dévoiler ce qu'on va entendre le jury a été très touché par le fait qu'il y avait une vraie émotion dans la voix de ces CRS qui sont venus dans votre classe pour vous parler est-ce que ça a été difficile de leur poser des questions est-ce que vous saviez dès le départ les questions que vous vouliez poser vas-y alors on a un peu réfléchi avec les professeurs on a préparé l'interview on a demandé à avoir des CRS qui sont venus dans l'établissement et on a un peu réfléchi aussi sur des questions qui ne sont pas trop sensibles envers les CRS évidemment on était c'est ça qu'il faut bien comprendre aussi dans un concours comme ça c'est que c'est un travail sur l'ensemble de l'année scolaire à ce moment-là on était peu de temps après les attentats on s'aperçoit qu'il y a eu depuis d'autres événements d'actualité qui sont arrivés je pense notamment aux manifestations contre la loi travail il y a eu donc beaucoup d'autres choses qui ont été dites sur les rapports entre la société et la population mais à ce moment-là ce qui dominait vraiment c'était une grande reconnaissance de tout le monde pour les CRS ça vous l'avez senti dans les questions que vous avez posées dans les réponses surtout que vous avez eues de la part des policiers oui après on l'a senti parce qu'on a vu qu'ils étaient émus à des moments et après est-ce que c'est facile de poser des questions ou est-ce que c'est difficile non après c'est difficile à poser parce qu'on touche un peu leur métier leur vie parce qu'ils donnent leur vie dans ça et donc c'est pas facile qu'est-ce qui vous a surpris dans la réalisation d'un reportage radio vous pensiez que c'était exactement comme ça ou il y a des choses inattendues qui sont arrivées pendant tous ces mois de travail vas-y Mathilde Mathilde non enfin oui il y a des trucs qui nous ont surpris parce qu'on connaissait pas je vois avec toute la classe on a travaillé dessus on a appris des trucs qu'on savait pas c'est ça c'est important ça vous avez appris quoi par exemple sur le quotidien des CRS ben on a appris on a appris un peu un peu de tout je sais pas le montage comment vous avez fait pour le montage alors ça on l'a fait avec un dictaphone la prof elle nous a enregistré on était en cours c'est pendant nos heures de cours on était sur on travaillait alors on va voir ce que ça donne donc ce reportage la police différents points de vue donc sur la police après les attentats alors il y a un petit défaut quand même dans votre reportage c'est que vous dites pas comment s'appellent les policiers qui parlent ça c'est c'est important de savoir comment il s'appelle mais vous allez voir il y a tellement d'autres qualités à côté que ça emporte largement l'adhésion en tout cas du jury donc les deux policiers que vous allez entendre qui sont donc venus vous voir et que vous avez interviewés c'est Cédric Delage et Christian Barcouda tous les deux membres du syndicat UNSA Police voilà le reportage donc sur les CRS des 3ème prépa pro du lycée Raymond Neve de Toulouse en quoi l'image des CRS a-t-elle évolué depuis les attentats et les manifestations de soutien de janvier 2015 pour qu'ils nous fassent part de leurs expériences nous avons rencontré deux CRS aussi impliqués qu'expérimentés les CRS nos devises c'est servir la nation si on nous demande d'aller à Calais on va à Calais pour encadrer les migrants on fait les gardes on fait les frontières on fait les aéroports on fait le maintien de l'ordre on obéit à l'état le moral des policiers est assez bas est-il vrai que des manifestants ont témoigné aux policiers de leur reconnaissance lors des manifestations ? c'est pas les manifestants c'est la population qui a effectivement manifesté qui a félicité les forces de l'ordre c'était assez émouvant c'est vrai que c'est important quand même parce que ça nous touche et c'est vrai que ça a été émouvant et les collègues ont été vraiment sensibilisés par cet élan national mais sachez que c'est difficile c'est pas souvent que ça arrive les gens se sont exprimés et se sont rendus compte réellement que la police les forces de l'ordre étaient indispensables à l'équilibre de notre société et à notre sécurité effectivement ça a touché tous les policiers les policières de terrain vous voyez mon collègue jusqu'au mois de novembre on était toujours montré du doigt on voyait sur les réseaux sociaux des violences policières on se lève le matin on ne sait pas si on va rentrer le soir moi rien qu'à Toulouse en 16 ans j'ai 4 collègues qui sont suicidés j'ai 2 collègues qui sont morts en service sur des interventions il n'y a pas un jour où je me lève ça me pense à eux il apparaît que le nombre de candidats au concours de recrutement de la police nationale est en forte hausse comment les fiers ? la tristesse des événements et de l'actualité qui fait que certains ont trouvé une vocation il y a un engouement pour le métier de policier c'est un beau métier quand même on côtoie tous les gens du plus bas au plus riche ma carrière de CRS je ne voudrais pas la changer c'est un métier qui est beau c'est passionnant Lycée Raymond Nave 3ème prépa pro pour France Bleu Toulouse voilà une très belle signature reportage signé Morgane Le Goff Loubriant Laurie Daponte Mathilde Galinier Rian Elbabili Guillaume Prison Cyriel Nivelle Léa Kardach et Évin Sivsi applaudissements par la photo de cette équipe du lycée Raymond Nave un petit mot avec Anne Lagarde qui avec Elodie Dejerli a supervisé ce reportage donc vous êtes professeur de français au lycée Raymond Nave dites-nous simplement comment s'est passé le travail pédagogique avec les élèves qu'est-ce qu'ils ont appris vos élèves tout au long de cette aventure ? Alors ils ont appris que pour réaliser comme ça un reportage de 3 minutes il faut en fait passer énormément de temps donc beaucoup de temps pour préparer des questions qu'elles soient particulièrement bien ciblées et surtout trouver un angle qui aboutisse à ne pas présenter des choses qu'on entend par ailleurs et tout ça bien sûr ça nécessite des compétences en langue française et j'imagine que ça vous intéressait dans le cadre du cours de France Tout à fait Bon On fait une petite pause Franck et puis on y revient après pour la suite du palmarès Il est 13h45 sur France Bleu Toulouse la suite du palmarès à découvrir dans quelques minutes en effet Julien avec aujourd'hui pas mal de monde dans ce studio pour je vous le rappelle l'annonce du palmarès en direct sur notre antenne de l'édition 2016 du concours du jeune reporter France Bleu avec Le Clémy on se retrouve après Claude Nougarou France Bleu Toulouse Sous-titrage ST' 501 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 Comment ils ont commencé à se connaître ? Leur rencontre. Oui, voilà, leur rencontre. Après, comment ils ont commencé à se faire connaître ? Par les réseaux sociaux, par le disque, évidemment, oui. Alors, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que dans cette classe, en fait, il n'y a que vous deux qui avez vraiment participé. Donc, ça veut dire beaucoup plus de travail, comme on l'a dit tout à l'heure. On pense des fois qu'un reportage, ça se fait en claquant des doigts. Au contraire, c'est toute une enquête. Les prises de rendez-vous, elle est sur place. Et puis, après, on se retrouve avec une énorme matière sonore, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les bruts. Comment vous avez fait le choix, la sélection, pour garder le meilleur ? C'était difficile, ça, ou pas ? Pour dérocher, comme on dit, dans notre métier, dans notre jargon. Alexia ? Oui, ça a été assez difficile. En début, on avait presque trois quarts d'heure de parole. Donc, avec notre prof de français, on a écouté. Et à chaque fois, on retirait presque dix minutes des blocs entiers. Sans garde, ça oui, ça non, ça oui, ça non. On a fini avec, je crois, deux, trois minutes d'interview. Qu'est-ce que vous avez appris avec ce reportage ? Ça, justement, le montage radio, l'interview. Donc, un peu tout ça sur le monde de la radio et le journalisme. Et c'est déjà pas mal. On écoute les Kidwise au seuil de la notoriété par les élèves de Première L du lycée Pierre de Fermat de Toulouse. Nous, on fait ce qu'on veut dans la rue. Tout le monde s'en fout. Ensuite, on ne vend pas beaucoup d'albums. On a juste pas mal de vues sur YouTube et des gros articles. Du coup, on a l'impression qu'on est connus. Mais non, du coup, on s'en fout. On vit absolument comme tout le monde. Simplement, on a la chance de gagner quasiment suffisamment de thunes pour en vivre et de vivre de notre passion. Ça, c'est génial. Tous les jours, quand on se lève, c'est notre emploi du temps. C'est nous qui le gérons. Et on fait ce qu'on veut. Et quand on fait ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Ça, c'est trop bien. Augustin dit qu'ils vivent de leur passion. Les Kidwise sont désormais un groupe professionnel qui se satisfont d'une vie pas encore impactée. La question de leur début de carrière se pose. Avant le premier album, quand il est sorti Hope, du coup, on a fait ce qui s'appelle le buzz. C'était marrant parce que du coup, on jouait aussi à la console avec Augustin quand nos managers nous appelaient pour nous dire « Attends, il y a ça qui nous a écrit, il y a ça qui nous a appelé, machin. » Et on ne s'en est jamais vraiment rendu compte de pourquoi. Et on a essayé de le refaire. Après, ça n'a pas marché. Pas à ce point-là. Et ça attire énormément de monde. Et les gens que ça attire, donc c'est les professionnels, ils ne sont pas du tout là pour ta musique. On s'en est rendu compte plus tard. Ils sont uniquement là pour l'aspect pécunier et l'aspect du profit. Et du coup, tu as du mal ensuite, quand tu as fait un premier morceau qui a vachement bien marché, à te dire comment va être la suite sans penser à la vie du public, la vie des pros. Alors qu'avant, tu t'en foutais complètement parce qu'il n'y avait personne qui s'intéressait à toi. Donc, ça nous a fait faire fausse route plusieurs fois. Parce qu'il n'y avait pas la magie. Voilà, les Kidwise au seuil de la notoriété. Alors, ce n'est pas la version longue. C'est un petit extrait pour que tout le monde puisse passer dans cette émission spéciale. Reportage réalisé par Alexia Cheng et Ève Marty, élèves de première aile au lycée Fermat de Toulouse. Et ça mérite quelques applaudissements, les filles. Bien sûr. Et une petite précision, Franck, quand on parle d'Augustin, qui était donc cité, qui parlait beaucoup dans cette interview, il s'agit d'Augustin Charnet, qui est, vous le connaissez peut-être, qui est le leader de ce groupe, les Kidwise, qui, quand ils seront très célèbres dans quelques années, peut-être se souviendront d'Alexia et de Lucie, qui ont donc, de Ève, pardon, qui ont donc réalisé ce reportage. Elles auront peut-être comme ça des exclusivités mondiales. Et bien voilà. Et auquel cas, vous en ferez profiter, bien sûr, France Bleu Toulouse. Avant tout le monde, les filles en comptent sur vous. Allez, on passe à notre deuxième prix ex-aequo, Julien. Le collège concerné, c'est l'établissement suivant, le collège Jacques Prévert de Saint-Horince. Avec un reportage sur l'autisme intitulé Autisme, deux points différents, points de vue. En studio, on reçoit deux élèves de 4e 5 du collège Jacques Prévert de Saint-Horince, Justine et Hélène. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Pourquoi vous avez choisi ce sujet-là ? Parce que c'est un sujet qui peut faire peur quand même. Et oui, c'est impressionnant. On a choisi ce sujet parce que déjà, dans notre collège, on a un élève autiste. Et que je pense que ça pouvait toucher, qu'on pensait qu'on pouvait toucher beaucoup plus de personnes que d'autres thèmes. Est-ce que vous avez eu du mal à trouver les questions qui, ensemble, allaient faire un reportage ? C'est-à-dire qu'il faut que ce soit cohérent. C'est ça qui est difficile souvent. C'est qu'il faut avoir une ligne conductrice. Alors ça, ça a été difficile, intéressant pour vous ? Non, ça va. En fait, les questions, elles sont venues un petit peu comme ça parce qu'on a fait un petit peu avec ce qui pouvait être le plus intéressant. Donc, on a essayé de trier un peu en quelque sorte. Puis, vous êtes les plus jeunes parmi Spalmarès 2016. Vous êtes la classe de quatrième. C'est vrai qu'on n'a pas du tout la même maturité en quatrième qu'en troisième, qu'en premier ou qu'en terminale. Ça a été difficile de faire le montage après avec l'ordinateur ? Comment vous en êtes sortis ? On avait un logiciel qui s'appelle Audacity. Franchement, je trouve que c'est assez simple comme logiciel. Et puis, on a bien pu... C'est pratique et pas cher, surtout. Oui. Il est gratuit. C'est gratuit. Mais pour faire un bon reportage, il faut aussi parfois penser à de l'ambiance en tout ce qui concerne les sons qui ne sont pas forcément des interviews. C'est ce que vous avez très bien réussi à faire. On écoute donc Autisme Différent, point de vue réalisé par les quatrièmes cinq du Collège Jacques Prévert de Saint-Horince. Bonjour Mégane. Bonjour. Quand as-tu eu l'occasion de travailler avec des personnes atteintes d'autisme ? Donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec des personnes atteintes d'autisme en séjour adapté, donc pendant les vacances d'été. J'ai travaillé là-bas en tant qu'éducatrice spécialisée. L'autisme, c'est un trouble du développement qui affecte les fonctions cérébrales. Aujourd'hui, c'est plus considéré comme une pathologie psychologique ou psychiatrique puisque les autistes ont pris leur indépendance face à la maladie. Donc, c'est plus considéré comme une pathologie, mais juste comme un trouble du comportement. C'est la récré. Je vais pouvoir retrouver Elisa, une élève du collège, pour lui demander son avis. Pour moi, les autistes sont des personnes qui sont parfois dans leur monde, mais qui sont très affectives quand ils ne sont pas dedans et je trouve que c'est très bien. Si tu pouvais les aider, qu'est-ce que tu ferais ? Alors, pour les aider, il faudrait qu'on en parle un peu plus, en général, mais je trouve qu'ils sont déjà pris en compte par les infirmières et les aides-soignantes et je les aiderais à les faire sourire. Je m'intégrerais un peu dans leur monde pour les aider à s'intégrer dans le nôtre. Et il faudrait qu'on les intègre un peu plus dans la vie en communauté. Voilà, autisme, différents points de vue, reportage réalisé par les 4e 5 du Collège Jacques Prévert de Saint-Horince. Et en l'occurrence, Célia Pradine, Aurélia Claret, Elisa Beck, Justine Lapierre et Hélène Villat. On peut aussi les applaudir bien fort. Bien évidemment ! Et tout comme leurs professeurs qui ont réalisé dans tous les établissements cités. Alors d'abord, Laurence Jeannin, qui est la coordinatrice du Clémy dans l'Académie de Toulouse, Pascal Cabaret et Nathalie Olive du lycée Rive-Gauche de Toulouse, Anne Lagarde et Elodie Dejerli du lycée Raymond Neuve de Toulouse, Nilan Schill du lycée Pierre de Fermat de Toulouse, pardon, excusez-moi, et enfin, Sylvaine Grosse du Collège Jacques Prévert de Saint-Horince. Voilà tous les enseignants qui ont coordonné ce travail. Merci Julien Lénier, merci également à tous ces intervenants. France Bleu Toulouse à vos côtés, c'est terminé. A retrouver quand vous le souhaitez sur francebleu.fr. Bravo à tous, bravo à tous ! À suivre Brigitte Colchine, nos amis France Bleu dans quelques minutes. France Bleu Toulouse. France Bleu Toulouse à vos côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada France Bleu Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada France Bleu Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada France Bleu Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada France Bleu Toulouse France Bleu Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada France Bleu Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada France Bleu Toulouse.